Nous recevons ce matin avec un grand plaisir le président du conseil d'administration de Petrosen Holding, M. Aimé Rounying. Bonjour et merci d'être notre invité pour cette matinale. Merci beaucoup Fatou, c'est toujours un plaisir pour moi de venir à votre radio. Je voudrais donc saluer tous les éditeurs de Réumé FM et à travers eux l'ensemble des Sénégalais qui nous écoutent. Nous allons démarrer par présenter nos condoléances à tout le peuple sénégalais suite à cet accident dramatique. Oui, c'est un événement douloureux et le président de la République a décidé de faire un délai national de trois jours suite à cet accident malheureux qui, déjà dans le décompte macabre, on est à plus de 40 morts. Évidemment, c'est très triste parce que les accidents surviennent toujours au moment où on ne les attend pas, mais les conséquences malheureusement sont très lourdes. Et de ce point de vue, je crois que le président, en décidant d'ailleurs à ce qu'un conseil interministériel se tienne pour réfléchir sur la question de la sécurité routière, montre que c'est devenu véritablement un vrai fléau. Je pense que si on regarde le nombre de morts sur nos routes, je crois que le principal fléau, en tout cas au niveau du Sénégal, plus que le Covid, les accidents de la route, en tout cas, créent beaucoup plus de morts. Ça nécessiterait peut-être des mesures assez fermes. On les attend avec le conseil interministériel. Alors, parlons de la hausse des prix des hydrocarbures et de l'électricité. Bien évidemment, c'est lié au contexte mondial. Mais comment le spécialiste du pétrole et du gaz que vous êtes expliquerait tout cela à ceux qui nous écoutent ? Bon, d'abord, vous savez, le problème du pétrole, on ne peut l'analyser que dans un contexte international, parce que les prix sont des prix qui sont internationalement administrés. Maintenant, il arrive que dans chaque pays, chaque pays a sa structure des prix. Chaque pays aussi oriente un peu les prix des produits qui sont dérivés du pétrole, en fonction évidemment de son contexte, mais en fonction aussi de ses priorités. Le Sénégal, vous le savez, depuis déjà le Covid, le pétrole a connu une hausse vertigineuse, passant pratiquement de 60 dollars à plus de 120 dollars. C'était une période extrêmement difficile, mais le Sénégal avait choisi de faire une politique de subvention. Je dois même une politique de subvention intensive sur les produits pétroliers pour que le consommateur ne le ressente pas. Alors, cela s'est traduit par le fait que le Sénégal a supporté en moyenne près de 400 francs sur chaque litre de carburant. Je parle évidemment d'une moyenne, que ce soit le super ou le gasoil, près de 400 francs par litre. Vous savez qu'en juin 2022, il y a eu d'ailleurs un premier réajustement qui a été fait, parce que le super avait connu une hausse de 135 francs qui avait porté le prix de 750 à 890. Et la logique, évidemment, de l'État, c'était de dire, puisqu'il y a une diézélisation du parc automobile, il fallait laisser le gasoil au niveau où il était. Donc, on ne l'avait pas touché. Mais je crois que quand un pays comme le Sénégal, qui a des priorités sur le plan de l'investissement, qui a décidé, évidemment, de faire ce qu'on appelle l'accès universel à l'énergie, en faisant un travail extraordinaire dans le domaine de l'électrification rurale, mais près de 700 milliards par an dans ce secteur, il y a quelque chose à corriger. C'est-à-dire qu'il fallait donc, en ce moment, réfléchir sur comment protéger les petits consommateurs, tout en évitant de trop subventionner le secteur. Trop subventionner le secteur vers la consommation. Parce que, de toutes les façons, le secteur sera toujours, toujours subventionné. Mais il y a une part de cette subvention, qui aujourd'hui représente presque 260 milliards, que l'État veut récupérer pour justement l'orienter vers les investissements. Aujourd'hui, malgré tout, même si on est arrivé à des taux d'électrification qui, en moyenne, représentent 60%, si on veut arriver vraiment à une électrification universelle, il va falloir quand même que nous augmentions nos investissements dans ce secteur. Donc, on est en train de voir comment continuer à subventionner les petits consommateurs. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous avez vu qu'à chaque fois qu'on a parlé de la tranche des petits consommateurs, aussi bien pour l'électricité, parce que l'électricité, vous savez, jusqu'à 150 kWh, on a dit qu'il faut laisser la tranche sociale. Mais ceux qui consomment plus, il faut qu'ils coûtissent, il faut qu'ils participent pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Voilà un peu la philosophie dans laquelle s'est fait ce réajustement de prix, qui, de mon point de vue, et d'ailleurs du point de vue, en tout cas du spécialiste qui vous parle, dit qu'aujourd'hui, on continue à maintenir la subvention. Mais nous l'avons baissée, cette subvention, pour pouvoir justement accumuler des ressources que nous allons plutôt orienter vers l'investissement. Alors, cette hausse surprend un peu parce que nous étions dans une tendance baissière avec le gouvernement. Est-ce qu'on peut déduire, de tout ce que vous venez de dire, que l'État va désormais appliquer la vérité des prix, surtout pour tout ce qui touche le pétrole et le gaz ? Non, on ne peut pas, parce que si on appliquait véritablement la vérité des prix, aujourd'hui, le gasoil serait certainement à un niveau où il fleurait peut-être les 1 100 francs. Et que le superbe, peut-être, serait autour de 1 200 francs. Donc, le gouvernement maintient la subvention. Mais réoriente la subvention auprès des couches les plus défavorisées. Alors, vous voyez, je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, moi, je suis un père de famille normal. Aujourd'hui, j'ai un véhicule. J'ai 6 enfants. Parmi mes 6 enfants, il y en a 2 qui ont des véhicules. Mon épouse a un véhicule. Ça fait 4 véhicules dans ma famille. Posez-vous bien, est-ce que moi, j'ai besoin véritablement de la subvention de l'État au niveau des hydrocarbures ? J'en ai peut-être besoin, mais j'ai besoin aussi qu'on desserre, en tout cas, qu'on utilise une partie de cette subvention pour que ceux qui sont aujourd'hui, peut-être dans une situation moins favorable que moi, puissent bénéficier. Et nous sommes dans un pays, encore, où il y a 40% des populations qui n'ont pas l'électricité. Or, si vous regardez, par exemple, ce que l'électricité représente, en matière d'abord de conforme, mais en matière, c'est carrément un baromètre pour mesurer le développement d'un pays, parce qu'un pays se développe plus, la consommation énergétique per capita est importante, plus le pays est développé. Alors, le président Macky Sall a fait beaucoup dans le domaine de l'électricité, mais nous, il nous faut accélérer. Et pour accélérer le pas dans cette politique qui doit nous amener vers l'accès universel à l'énergie, je crois qu'il est heureux de pouvoir, justement, récupérer une partie de cette subvention et surtout de l'utiliser dans l'investissement. Parce que, vous savez, on n'est pas en train de piquer de l'argent sur le pétrole pour l'amener dans l'autre secteur. Non, nous sommes en train de prendre de l'argent dans le pétrole pour l'orienter toujours dans le secteur de l'énergie. Donc, l'électricité, les produits pétroliers, cet argent-là, cette diminution, ces économies que nous allons réaliser, qui sur 2023 représentent 258 milliards, ces 258 milliards seront réutilisés dans le secteur de l'énergie. Et peut-être que le villageois de Kertiar, qui est dans ma commune, qui attend de l'électricité et qui me relance tous les jours, qu'en 2023, qu'on puisse quand même lui apporter l'électricité à portée de main. A souligner aussi que vous êtes le maire de Mérina, Dakar. Alors, en votre qualité de PCA de Petro-Seine Holding, est-ce que les Sénégalais peuvent espérer un meilleur être avec surtout l'exploitation du pétrole et du gaz ? Est-ce que tout cela va changer ? On peut l'espérer ? Oui, bien sûr. Vous savez, cette phase dans laquelle nous sommes en 2020, nous attendrons les premières productions de pétrole en 2023, dans le dernier trimestre de 2023. Aussi bien du pétrole que du gaz, ce qu'on appelle le force oil et le force gaz. Mais il ne faut pas aussi penser que c'est parce que le pétrole va venir dans le dernier trimestre, tout va changer. Qu'il n'y aura plus de problème. Parce que vous savez, le pétrole, il y a aussi un trend, il y a quand même une montée en vitesse de la production. Ce n'est pas parce que les premiers barils vont sortir que tout de suite, toutes les choses vont être oublées. Mais ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où le Sénégal devient un pays pétrolier, il est évident que nous aurons beaucoup plus de marge de manœuvre pour pouvoir justement intervenir sur les prix et avoir une pression qui puisse permettre de desserrer les trous et permettre aux Sénégalais d'en profiter. Cela est valable pour les produits pétroliers. Cela aussi est valable pour les produits pétroliers qui ne sont pas visés ici au niveau de ce réajustement de prix, mais qui impactent notre industrie. Parce que pour que notre industrie soit compétitive, il faut que le coût de l'électricité soit compétitif. Parce que c'est un facteur de production qui est extrêmement important et qui compte dans la structure des prix, en tout cas de nos industriels. C'est la raison pour laquelle, évidemment, avec les premiers barils de pétrole et avec le gaz, évidemment, nous aurons une manne qui nous permettra d'envisager, en tout cas, un avenir beaucoup plus serein, un avenir beaucoup plus radieux. Mais tout ceci aussi devrait se faire avec une montée en puissance. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans les processus industriels une montée en charge. Tout ne vient pas parce qu'on tentait, non. Il y a une courbe d'apprentissage et les choses vont se consolider. On arrivera à un sommet où, véritablement, tous les Sénégalais vont ressentir, aujourd'hui, les bénéfices et les bienfaits, en tout cas, de la production du pétrole et du gaz. Et vous aurez remarqué, Fatou, que si on devrait simplement appliquer la vérité des prix, même le gaz serait touché, le gaz bétal. Mais vous avez vu que le gaz a été épargné et c'est volontaire. Parce que le Sénégal a une politique, d'abord, qui consiste à préserver nos ressources naturelles, c'est-à-dire la protection de l'environnement. Mais en même temps, le gaz est un produit extrêmement sensible, qui fait que nous ne pouvons pas le toucher. Aujourd'hui, si on devrait appliquer la vérité des prix sur le gaz, peut-être que nous aurions une bouteille de gaz bétal qui se trouverait à 3 500 ou 4 000 francs. Mais cela, on sait que les familles, le panier de la ménagère ne peut pas le supporter. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé, véritablement, d'épargner totalement le gaz bétal. Alors, cette crise que le monde entier subit depuis des mois, ou plus d'un an, même résulte de la crise sanitaire en partie, le coronavirus, ne devrait-on pas s'attendre au pire, vu qu'il y a une résurgence de cas actuellement en Chine ? Et quelles sont les mesures que nos États devraient prendre pour anticiper un peu sur ce qui pourrait se passer ? Oui, moi je crois que la crise naissante en 2019, c'est qu'elle avait eu un choc extrêmement important, parce que nous ne savions pas. Véritablement, c'était une première. Certes, il y a eu d'autres épidémies, et le Sénégal d'ailleurs est bien placé pour le dire, ou sur le plan épidémiologique, nous avons quand même une très grande expérience pour lutter contre toutes ces agressions. Mais il faut dire que la Covid, avec quelque chose de particulier, c'était une pandémie mondiale qui avait frappé le monde, et tous les pays avaient pris des mesures, on avait fermé les frontières, et ainsi de suite. Alors, avec le temps, les pays ont appris à s'accommoder. Aujourd'hui, dans aucun pays au monde, vous verrez par exemple que les gens sont confinés, le confinement est déjà banni. Donc on apprend à vivre avec le virus, à prendre des mesures. Ce qui veut dire que les chocs que ça peut avoir au plan économique seront forcément moindres. Certes, le virus est encore là, certes, il faut continuer de se protéger, mais je crois que l'impact économique, de plus en plus, va se desserrer, et va être moins sensible, et permettra véritablement, en tout cas au pays, de pouvoir s'en sortir. La chose aujourd'hui la plus grave, c'est la guerre en Ukraine, où on n'a aucune visibilité par rapport à la fin de cette crise. Alors, si vous regardez ce que la Russie représente au niveau de l'Europe et au niveau du monde, sur, par exemple, la ressource gaz, vous verrez que forcément, il y a un impact. Regardez aujourd'hui tout ce qui se passe en Europe, sur comment les gens sont en train de travailler pour avoir d'autres sources, véritablement, d'approvisionnement sur le gaz, et tout cela est conditionné par ce qui se passe en Russie, la guerre Ukraine-Russie. Il faudra quand même que le monde s'oriente peut-être vers une solution à cette crise qui devrait peut-être apporter beaucoup plus de stabilité. En tout cas, sur les prix, aussi bien sur les prix alimentaires, d'ailleurs, que sur les prix de l'énergie. C'est réel et c'est réel aussi. Alors, nous parlons maintenant d'une actualité nationale, un rapport de l'IGE aurait épinglé Mme Aminata Touré dans sa gestion du Conseil économique, social et environnemental sur à peu près 2 milliards de francs effacent les informations rendues publiques. Elle dénonce et soupçonne des manœuvres politiques pour bloquer sa candidature à la présidentielle, annoncée quelques jours avant justement que cette information ne soit ébrutée. Quel commentaire faites-vous de cette affaire ? Écoutez, vous savez, moi, je crois que l'IGE a deux types de programmes. Il y a un planning annuel qui fait que l'IGE, il a compétence pour faire des travaux de vérification et de contrôle sur toutes les administrations et sur toutes les institutions et sur toutes les entreprises publiques. Ça, c'est des programmes annuels qui sont décidés bien avant. Il y a aussi le fait que, parfois, parce que les gens ont des informations, ils demandent à ce qu'une mission soit orientée vers telle ou telle structure. Parce qu'il y a des dénonciations au plan interne qui ont montré qu'il y a peut-être des actes de mauvaise gestion, et ainsi de suite. Alors, s'il y a un rapport de l'IGE, il faut savoir que c'est d'abord la mission a été bien antérieure. On ne peut pas créer une mission et sortir des conclusions dix jours après. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été fait. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret, je ne connais pas quand est-ce que cette mission a été faite, mais ce qui est certain, c'est que c'est une mission qui a été faite bien avant, peut-être même, qu'on soit dans une situation où on entend des déclarations de candidature. Maintenant, par principe, moi-même, ayant beaucoup travaillé avec les corps de contrôle, par les positions que j'ai occupées avant, je pense qu'il faut être serein. Je ne crois pas qu'il y ait de mission ciblée sur une personne pour essayer de montrer qu'il y a mal. Non. C'est des missions qui sont faites, qui sont suivies de recommandations. Et quand, effectivement, on voit qu'il y a des actes de mauvaise gestion, qui sont dénoncés, et le rapport de la Cour des comptes, comme le rapport d'ailleurs de l'inspection générale de l'IGE, d'État, c'est toujours un rapport contradictoire. C'est-à-dire qu'après, on vous envoie les dossiers, vous qui étiez le principal gestionnaire, on vous pose des questions, il y a des observations, vous répondez. Et ce n'est qu'à la fin qu'un rapport définitif est sorti. Je pense qu'il ne faut pas chercher à politiser tous ces dossiers. Je pense que le Sénégal a une grande tradition dans le domaine de la gestion des entreprises publiques, dans le domaine du contrôle des entreprises publiques, avec d'abord la commission de vérification des comptes et de contrôle des entreprises publiques, qui a évolué en cours de compte avec l'inspection générale d'État, avec les missions du contrôle d'État, le contrôle financier. Donc tout ça, c'est des cours de contrôle qui sont constitués et qui font le travail. Et parfois même, l'État ne pouvant pas le faire, peut désigner des cabinets indépendants pour faire un certain nombre de travail. Moi-même, en tant que maire, l'ARMP, qui est l'agent de régulation des marchés publics, a désigné un cabinet privé qui est venu dans ma mairie faire une mission pour regarder si les procédures de passation des marchés ont été réguliers et transparentes. Donc ça, c'est vraiment, c'est dans la marche normale des choses. Je crois qu'il ne faut pas chercher à politiser ce genre de choses, ni d'un côté, ni de l'autre d'ailleurs. C'est pourquoi je n'aime pas faire de commentaires sur ces choses, mais je crois que c'est trop tôt que de parler de politisation, ainsi de suite. Je crois que ça n'a aucun sens. Les gens qui gèrent doivent à un moment donné assumer vraiment la gestion dont ils sont en dernier ressort responsables. Merci, M. Aimer Houning. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Je vous rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de Petrosen Holding, également le maire de Mérinia-Dakar. Je vous remercie, Fatou. J'espère avoir apporté en tout cas les éclaircissements qui pourraient permettre à nos auditeurs de bien comprendre la logique dans laquelle s'est installé l'État en faisant ce réajustement sur les prix des produits pétroliers et sur le prix de l'électricité. Merci.